Salut à tous, ici Sarumanas pour la suite de nos aventures avec Léodagon de Kramelid et toute sa troupe sous le Sycomore. On va camper ici. Malheureusement on ne pourra pas chasser parce que nous sommes en intérieur. Vous ne pouvez pas chasser ici, vous ne pouvez pas cuisiner ici. Bien, on va quand même se reposer. Amiri, pourquoi ne portez-vous pas une armure digne de ce nom ? Vous êtes littéralement couverte de cicatrices. Et alors ? Je suis une barbare, pas une princesse. C'est comme ça chez nous. Plus on a de cicatrices, mieux c'est. On a réussi à camoufler le camp, en plein milieu du couloir. Alors tout le monde n'est pas super soigné mais c'est déjà ça. On va pouvoir continuer d'explorer donc ce sous-sol. Alors ici vers les grottes du vieux Sycomore, ici vers les du vieux Sycomore, bien. Allez, allez, c'est parti hein. Toujours, voilà, opération chamois nureté. Il y a des araignées qui traînent. Et voilà, bim, 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 et bim. Et voilà, ouh, celle-ci elle a volé. Ok, on reste prudent, on reste à l'affût des petits coffres etc qui pourraient être cachés. Elle a fui des grosses bestioles aussi. On a bien fait de faire le tour de la carte avant et de prendre quelques niveaux parce que ça aurait pu être compliqué en tout début de jeu ces bestioles-là. Maintenant, on a oublié, voilà, l'opération chamois. Ok, ici on peut descendre, on va continuer de se faire le couloir du bas, histoire d'être méthodique dans la progression. ... ... ... ... Et attaquer tout ça, ne vous arrêtez pas. Voilà on se prend une toile d'araignée à retardement, c'était un piège, bien, c'était un piège. Qu'est-ce que tout ceci ? La taillade de ces structures montre sans le moindre doute possible, elles n'ont pas été construites par des kobolds. Alors évidemment le monde que l'on parcourt était très ancien, il y a eu une intervention stagiaire. Et avant l'intervention stagiaire, il y a eu l'événement, la chute. Et le stagiaire qui veut explorer également les grottes. Ok, les stagiaires sont fous. Bien, on est retour à la grotte. Donc avant l'événement stagiaire, il y a eu la chute qui a ravagé le monde que nous parcourons actuellement. Et donc avant ça, il y avait des grands peuples, dont par exemple le peuple de Cyclope, qui aujourd'hui n'est plus, ou n'est que très minoritaire. Il reste quelques créatures, mais... Alors réduction de dégâts, certaines créatures disposent de capacités spéciales à réduction de dégâts, elle leur permet d'ignorer une partie des points de dégâts, gna 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 gna. Ok. Dans tous les cas, on n'a pas des millions de choix. Voilà. On n'a pas des millions de choix d'armes, donc on va faire avec ce qu'on a. Voilà, on a perdu quelqu'un, on a perdu Valéry. Et ça, c'est fait. Eh bien, ça n'aurait pas été un combat si simple. On a perdu deux, on va évidemment camper de nouveau. Léo Dagan, si tu veux bien... C'est un champion squelette. Tiens, on s'achampion. Ok. Alors ça, c'est fait. On va pouvoir désormais camper ici, au milieu de rien. Et ça va être nécessaire. Malheureusement, ça nous fait passer des jours. Mais bon, on n'a pas le choix. Alors là, comment on ne peut pas, pardon, cuisiner. On va blinder la protection du camp. Écoutez, Amiri, je me disais que... Je sais que vous avez des principes, mais moi, si vous avez une amie barbare à me présenter. Une barbare, vous briserez en deux sans même verser une goutte de sueur. Voilà, c'est très bien. Alors, c'est très bien, oui et non. C'est très bien, oui et non. Toi, t'as pas de sort de soin du tout. Une décharge électrique. C'est vrai qu'on pourrait s'en servir un peu plus de mage de lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Valérie ? Est-ce qu'on a des potions qui traînent ? Pas du tout. Si, il plaint. Alors, tiens. Equipe-toi. Et gloupe. Et gloupe. On va nous vider toutes les potions. Et gloupe. Et gloupe. Et gloupe. Ok, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Bah, tu vas boire celle-ci. Tu vas boire celle-ci. Ok, petite sauvegarde. Ça, ça c'est fait. Ok. Ok. Opération chamois. Bim. On aurait pu recharger pour, évidemment, se passer du piège. Le passé semble décider à me hanter. Non, je l'ai pas vu. Je ne m'attendais vraiment pas à découvrir un temple consacré à Shéline au sein de ses profondeurs. Alors, cette statue a été taillée, même la roche, mais elle a été réalisée avec un certain raffinement. L'inscription indique à notre déesse Shéline, dont nous quémendons les dons, ici, dans les ténèbres. Alors, bouclier de la foi, résistance à l'acide. Plaquette d'identification d'un soldat tel de rien. Souvenir de temps révolu depuis longtemps, un collectionneur d'antiquités nénées. Bon, il y a l'autre à faire, ici. Ah, mais Léodagon aussi, il a pris. Bon, on prend les potions, maintenant, parce qu'on va pas se reposer de nouveau. Les jours sont comptés, 32 jours, maintenant. Les jours sont comptés, ici, il y a un champion squelette. Il y a pas du tout un champion squelette, ici. Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous racontez ? Alors, là, ça mène où ? Ça mène vers les grottes du vieux sycomore. Ok. Donc, on va continuer d'inspecter par là. Ici, qu'est-ce qu'on peut inspecter ? Du butin. Ici, il y a du butin, bien. Allez, on va se dépêcher de revenir ici. On va se dépêcher de revenir ici, donc. Bon, ça va, il se dépêche. C'est ça qu'on voulait. Bon, alors, le butin est ici. Mais ici, on ne peut pas y aller. On peut aller là. Par où est-ce qu'on passe ? Il faut faire le grand tour. Bon. On va faire le grand tour. Désolée pour le petit aller-retour. On va aller, on se dépêche, les petits gars. Si j'avais su que c'était aussi long, évidemment, on aurait pris plus de potions ou quoi. Bon, alors, attention au piège. Voilà, on revient avec nos amis mille pattes. Bon, là, ça s'est fait. Hop. Mais ici, on peut descendre direct. Mais si on descend, ça nous amène nous. On va voir. On va voir. Oh. Oh. Il y a peut-être un mille pattes plus gros que les autres ici. Non. Il n'est pas plus géant que les autres. On tombe un très très gros mille pattes, mais pas du tout. C'est vraiment des sales bêtes. C'est vraiment des sales bêtes. Là, il y a un petit bug, messieurs. Messieurs les développeurs. Bon, on va explorer d'abord tout ici. Puis après, on va aller ici. Alors, les bugs sont réparés, résolus les uns après les autres. Plein de patchs sont prévus. Les développeurs sont tout à fait conscients de tout un tas de trucs. Donc, c'est qu'une question de temps avant que le jeu soit vraiment propre. Allez, un peu de bouffe. Un sanctuaire secret astucieusement dissimulé aux regards indiscrets. Cloche en argent. Des perles. Bon, on récupère vraiment plein de loot à pognon. À pognon ou alchimie ou enchantement, je ne sais pas trop. Pour l'instant, on en est vraiment au début du jeu. Alors, c'est sûr, ça fait plusieurs épisodes qu'on rôde ça et là. On ne peut pas s'en aller. Au secours. Au secours. Merci. Revenez ici. Revenez ici. Bon, l'icône s'est affichée. Il va falloir ici résoudre un nouveau petit bug. Parce que celui-là est assez handicapant comme bug. Alors, on a sauvegardé juste après le dodo, il me semble, juste avant. Bon, désolé, je vais couper ça au montage s'il faut. Ça risque de prendre un certain temps. Ok. On a réussi. Voilà, finalement. Au bout de 168, tentative de trouver où était le trigger pour la souris. Bien, alors, ne nous enflammons pas. Opération chamois. Et hop, on va continuer d'explorer ces petits tunnels. Bon, efficacité totale. Il y en a d'autres. Il y en a partout. Oh, le voilà le plus gros que les autres. On l'attendait. Il est là. Alors, justement, on va peut-être pouvoir se servir un peu des charges électriques. C'était l'échec d'électricité. On va le refaire. Ah ben, d'accord. C'était le décès. Bien. Hop. Il n'y a pas de loot sur le gros truc. Bon, elle, elle est au bout de sa vie, là, clairement. Bien. Lui, il n'a rien à la ceinture. Alors, un pic de guerre léger, 2-5 dégâts, un des 4 perçants. Mais c'est pas mal. Il y a un casque abîmé de paladin de rest-off. Mais on est en train de se faire la tenue complète du paladin de rest-off. On peut pas aller, on peut pas aller ailleurs, eh bien. Ok, il y a du monde, là-haut. Allez, bim. Allez, bim. Bien, toujours, hein, l'exploration. Alors, on en est où ? On en a fait pas mal, encore une. Il reste cette grosse zone, là. Mais c'est peut-être juste du rocher. Ok, là, on est arrivé au bout. Enfin, au bout. On a déjà visité, ici. Donc, on va revenir par là-bas. Allez, on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Voilà, c'est très bien. On y va en courant. Opération chamois. Et on est reparti vers le haut. C'est l'inspection minutieuse. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Une grenouille. Ça va, on en a déjà croisé. Là, si on clique, on les attaque. Il y en a trois. Il y en a quatre. J'imagine que si on ouvre un coffre, elle nous attaque. On va peut-être sauvegarder, ici. Un crapaud en or. Une statuette de crapaud en or massif. Allez, bim. Voilà, bon, ça, on s'y attendait. Amiri dans ses oeuvres. Le steak de crapaud, allez, bim. Valérie y est passée. Léo Dagan qui vient finir les derniers crapauds. Ok, bon, ça, c'est fait. En réussissant à se frayer un chemin jusque dans ses profondeurs, la lumière du soleil a donné naissance à ce flot de vie. C'était peut-être dans Baldur's Gate 2 qu'il y avait un monde de verdure souterrain, comme ça, dans un donjon. Ou alors Neverwinternight, peut-être. Et c'était... C'était très chouette. C'est vrai que ce contraste de extérieur-intérieur est plutôt cool, avec la lumière de la torche en plus. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste à visiter ici ? Il nous reste éventuellement par ici. On a oublié un truc. On a oublié un truc. Oh, mais on peut marcher, là. Bon, désolé, on fait l'aller-retour, mais butin en priorité, vous comprenez bien. On a des jetons de la dryade. Ça ne se refuse pas. Bien, alors maintenant. Hop, hop. Allez, bon, ça va, il se dépêche. Il se dépêche, il se dépêche. Bon, on ne peut pas marcher. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bon, on a fait le tour de ce sous-sol. Alors, voilà, ici, il n'y a plus rien. Nous avons oublié un butin ici. Ah oui, butin ici. Butin ici, bien. Bien. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus notre marqueur ? Quel est donc ce maléfice ? Allez, dépêchez-vous. Notre marqueur est ici, mais pourquoi ? Que fait-il là ? Alors, là, ils sont coincés. Quel est... Ah là là, ce jeu. Bien. Est-ce que vous pourriez venir ici, par exemple ? Tous. Non, vous ne pouvez pas. Ah, voilà pourquoi. Ils sont coincés, simplement. Vous êtes coincés. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce que vous êtes ici ? Non. Ah ben, voilà, venez ici. Bon, on va sortir de cette carte. D'ailleurs, vu l'heure, je pense qu'on va arrêter ici. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Ah là là. Lyudagan, viens ici avec les autres, s'il te plaît. Voilà, et on se retrouvera, donc, pour le prochain épisode. Je pense qu'entre les deux, je vais aller récupérer. Là, il y a des trucs qui traînent a priori. Entre les deux épisodes, par exemple, je vais aller chercher le loot là-bas. Et puis, on se retrouve pour aller visiter ici, vers les grottes du vieux sycomore. On va voir s'il se passe autre chose. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao.